Bonjour, merci de l'invitation pour tout d'abord. Michael Grégoire, je suis à la base enseignant de français pendant une vingtaine d'années, puis depuis le mois d'août, conseiller pédagogique avec le numérique, donc tout ce qui est récits, intégration du numérique au secondaire. J'ai été chargé de cours, j'ai rencontré Sylvain aussi, vu à l'occasion, au colloque et puis tout ça, donc j'ai travaillé avec Jean-François. Voilà, donc à la base, je suis un passionné de BD, puis j'enseigne le français au secondaire. Puis, bien, c'est ça, j'ai décidé de présenter la bande dessinée à mes élèves, de trouver la meilleure façon de leur présenter. Parce que oui, on va lire Cyrano, oui, on va lire Laurent Geret de la Rétremblay, qui est un beau petit bijou, mais je trouvais important d'ouvrir les portes de la culture à autre chose. On va au théâtre, on va rencontrer les comédiens, on va leur parler après. Bien, c'est un peu ce que je cherchais à faire avec tout ça depuis une quinzaine d'années, mettons, avec tout ça. Je vais voir des choses qui vont ressembler à ce que Sylvain a dit, et puis des choses qui sont différentes aussi, mais qui ont probablement évolué aussi avec le temps. Je vais commencer avec une citation de Jimmy Beaulieu, parce que c'est Jimmy, puis que je l'aime beaucoup. Mais on dira ce qu'on voudra, mais je l'aime bien, moi, le neuvième étage. On a une belle vue, l'air est bon, et on n'a pas encore de voisins bruyants au-dessus. Bon, d'accord, l'ascenseur s'arrête au huitième, et les gens sont souvent trop paresseux pour gravir l'escalier, mais ce n'est pas grave, on a la paix. À le neuvième art, donc, on est un petit peu à part, donc l'étage un petit peu plus haut. Je partais un peu avec cette perspective-là, avec cette idée-là, puis ça m'accompagne depuis le début un petit peu tout ça. Je vais séparer ça en trois parties, sans tout vous lire ce qu'il y a là. Je vais partir des débuts un peu comme Sylvain a pu le faire tout à l'heure. Je vais vous parler du début de mon parcours avec la bande dessinée. La première vraie piste que j'ai utilisée pour redécouvrir la BID avec mes élèves est vraiment aller plus loin, et je vais insister sur les mots lire et écrire avec des images. Je vais vous expliquer quelques assises, parce que, évidemment, j'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus, j'ai commencé un doctorat que je n'ai pas fini, parce que la conciliation travail-famille-études, c'est un peu difficile. Et voilà, je vais vous montrer des réalisations d'élèves. Donc, à la fin, vous allez voir ce qu'ils ont réalisé. Je vais y aller tout d'abord avec la mauvaise réputation. C'est une chanson de Georges Brassens, que j'aime beaucoup, que j'aimais bien quand j'ai commencé mes études à la maîtrise au début décembre, peut-être 2005-2006. J'avais demandé à mes élèves pendant 3-4 ans quelles étaient les bandes dessinées. On parle de 2007 à 2010, à peu près. J'avais demandé à mes élèves, quel BD vous lisez ou quel BD avez-vous déjà lu? Et j'ai tout compilé leur résultat. Je pense que j'ai trois années de compiler dans un fichier Excel. Et les six premières positions... Mais là, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais je me replonge il y a 15 ans. Dans l'ordre, ça donnait ça. Donc, on voit Tintin apparaître en troisième. On voit Garfield apparaître en premier. On voit Boulébile à la fin. Ce qui m'avait frappé, qui m'avait rentré dedans, parce que j'étais en pleine période où je ne découvrais pas le roman graphique, l'association et puis tout ça, c'était que tout ce qu'il y avait là, c'était sensiblement les mêmes choix que j'aurais pu faire dans les années 80. Et plus que ça, ça aurait pu être ceux de mon père, dans les années 50-60, à part Garfield peut-être. Et là, je me demandais, mon Dieu, mais est-ce que ça se limite seulement à ça? Est-ce qu'on s'est bloqués? C'est comme si j'écoutais juste le cinéma des années 50 et je ne savais pas ce qui s'était passé par la suite. Donc, il faut faire redécouvrir un petit peu tout ça. Thierry Groenstein, dans son livre « Un objet culturel non identifié », disait qu'elle était grandement méconnue et évidemment fort peu exploitée en classe. Colleur Ouvière disait qu'elle représente encore le parent pauvre de la didactique, de la littérature à l'école. Donc, on s'y intéresse peu alors qu'on va s'intéresser à la grande littérature, au vrai livre. Et beaucoup reste à faire pour convaincre de son intérêt éducatif. Donc, moi, ça a été un peu l'accroche pour mes études à la maîtrise avec le doctorat, qui me suit encore un petit peu avec tout ça. La première piste que j'ai choisi d'explorer, parce que comme enseignant de français, je ne trouvais pas, mais ça, c'est simplement, c'est mes goûts, je ne trouvais pas intéressant de leur faire faire une bande dessinée. Je pense que ça demande des habiletés qui sont différentes de mon programme en français. Et je ne veux pas juste faire entrer la BD pour faire entrer la BD. Je dois l'accrocher à mon programme comme enseignant. Je ne fais pas ce que je veux. Je suis au service d'un programme, j'ai des objectifs et je vais les rattacher à ça. Paul, avec Michel Abadiati, est arrivé là-dedans et ça a été pour moi une grande révélation. Et puis, les deux coups de cœur que j'avais eus, c'était ces deux livres-là. Paul a un travail d'été et Paul à la pêche. J'insiste sur découvrir et redécouvrir la bande dessinée, parce que ça a vraiment été, ces deux livres-là, on les avait fait commander, on les a encore, ils sont un peu abîmés avec le temps, en assez grande quantité, pour que les élèves lisent les deux. Parce que je ne voulais pas qu'ils en lisent seulement un, je voulais vraiment qu'ils lisent les deux. Dans ces deux livres-là, Paul a un, en tout cas, il représentait adolescent, donc ça les rejoignait peut-être un petit peu plus aussi. Et on a cité quelque chose, j'étais vraiment sur mes gardes, les quatre frayants me disaient, je fais rentrer de la BD en classe de français, comment on va me recevoir? C'est un objet culturel qui est complètement différent du roman, monsieur, ce n'est pas un vrai livre et tout ça. Et ça a été vraiment le coup de foudre aussi pour les élèves. De commencer mon cours et de voir des élèves qui sont à la porte et qui attendent pour entrer, pour avoir les livres. Des élèves qui restent après le cours, des élèves qui me demandent, monsieur, en avez-vous d'autres des livres comme ça? Donc là, il s'était passé quelque chose. On a transformé des non-lecteurs en lecteurs. Donc on a une porte d'entrée qui est hyper intéressante avec tout ça aussi. Bon, je suis entré dans tous les détails. L'idée principale, c'était un peu de partir de ces deux BD-là et de proposer un prolongement. Éric Orsena, dans le bas de l'Académie française, « Une belle histoire est une matrice qui peut donner naissance à d'innombrables autres histoires. » Donc on voulait un point d'ancrage et qu'ils inventent, admettons, à partir de la page 68 de Paul à la pêche, une histoire avec un personnage, avec Paul, avec Lucie, peu importe. Et ça se présentait sous forme de nouvelles littéraires puisque c'est ce que j'avais à mon programme aussi. Donc on était dans le narratif, les élèves écrivaient. Et ultimement, ça avait donné ceci. On a publié trois recueils. Ça, c'est le dernier qu'on avait publié. On en choisissait peut-être une douzaine. Les élèves avaient voyé un peu, là, parfois, ils vont agrémenter leurs textes de petits dessins comme ça qui étaient repris dans les livres. C'était un texte narratif. Michel Rabeliatier est venu à l'école très souvent. On avait même, nous avons même prêté ses planches à un moment donné pour faire une exposition. On a été vraiment choyés. Il y a des livres comme ça qu'ils signaient parce qu'on les remettait à ce moment-là. On faisait vraiment un grand lancement. C'était super intéressant. J'aimais ça parce que moi, mon plaisir, c'était de lire des BD. Et j'avais réussi à le transmettre aux élèves. Il y avait quelque chose que je voulais travailler un peu plus. Ça, c'était lire, mais on s'en servait comme prétexte. On aurait pu faire autre chose avec tout ça. Et je voulais aller peut-être un petit peu plus loin. Lire et écrire avec des images. Donc, j'avais lire, mais là, j'avais le volet d'écrire. Mais mon objectif, ce n'est pas de faire de la BD parce que, comme un libraire m'a déjà dit, il y a des dessinateurs qui sont extrêmement bons en BD, mais qui ne savent pas faire de la BD. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas très doués en dessin. Lewis Trandem, par exemple, au début, quand il a commencé, et qui sont des génies et qui vont arriver à créer quelque chose parce qu'ils maîtrisent le langage et les codes. Ça a été important pour moi aussi de me rendre compte, après la première expérimentation, que c'était important de leur montrer aussi à lire parce qu'on prend pour acquis trop souvent que lire une BD, c'est à la portée de tous, qu'on peut lire sans aucun problème. J'avais besoin de quelques assises. Ça donnait bien. J'étais à l'université, donc je me suis basé là-dessus. Le concept de multimodalité était vraiment très présent dans ces années-là, au tournant des années 2010. En fait, il s'agit d'utiliser plusieurs modes pour transmettre un message, donc texte, image et son. Je trouvais important aussi de préciser à mes élèves que la BD, ce n'était pas juste du texte et de l'image. Et je reprends les propos de Benoît Péters, entre autres, qui disait que Franquin arrivait à créer des entités complètement audiovisuelles, où on regarde du Franquin et on voit le mouvement et on entend les bruits depuis tout ça. Donc, c'était d'aller jouer avec ça et surtout de considérer les nouvelles possibilités offertes par le numérique. Chose que je n'avais pas dans mon temps, ça a été des vieux VHS, on aurait enregistré d'un côté ou de l'autre. Je voulais utiliser quelque chose qui allait les rejoindre dans leurs pratiques extrascolaires, qui sont très audio et vidéo, avec leur cellulaire. Donc, ils ont une arme, moi je l'appelle une arme de création massive. Vous avez là-dedans quelque chose que vous utilisez pour consommer pratiquement uniquement. Vous allez voir des textos, vous envoyez, vous allez sur Instagram et tout ça, mais vous pouvez créer, vous avez une arme de création qui est extraordinaire entre les mains ici. Bon, du côté plus théorique, la BD offre un terrain favorable pour expérimenter une approche renouvelée de la lecture littéraire. Donc, je vais vous amener sur le terrain, peut-être un peu plus du français ici, avec la lecture littéraire. Donc, ces dispositifs didactiques-là, donc les activités, doivent viser l'implication de l'élève comme lecteur, bien entendu, mais comme auteur aussi. Donc, on veut vraiment qu'il s'implique. Autrement dit, je vous dirais que si je fais lire un livre, je n'ai pas envie d'avoir un résumé. Puis moi, je le dis très bien à mes élèves, vous allez voir les BD que je leur proposais tout à l'heure, mais je leur dis, je ne veux pas que tu me dises ce qui se passe dans ce livre-là, je le sais déjà. Je n'ai pas besoin que tu me le résumes. Mais je veux que tu te positionnes, toi, comme auteur, que tu t'appropries un petit peu tout ça. C'est là qu'on va venir s'intéresser à cette relation subjective-là qu'il va y avoir entre chaque lecteur. Vous avez tous probablement un livre, une chanson, un film. Il y a quelque chose d'inexplicable, d'émotif. Vous entendez cette chanson-là, vous relisez ce livre-là et ça vous replonge quand vous aviez 12 ans, quand vous aviez 18 ans. C'est d'aller toucher un peu à cette relation-là et d'essayer de cartographier, donc de voir ces façons-là que le lecteur peut venir à choisir ces moments d'intrigue-là. Et pour nous, la piste qui est intéressante, ça a été évidemment de créer, de créer avec des moyens numériques, mais ça a été aussi d'utiliser les justifications. J'aimais beaucoup aller au théâtre avec mes élèves et je demandais tout le temps à avoir des rencontres avec les comédiens, les metteurs en scène à la suite. Et les élèves sont particulièrement allumés lorsqu'ils leur posent des questions sur pourquoi vous avez fait ça, comment vous l'avez fait, et ainsi de suite. Et c'est cette idée-là qu'on a décidé de retransmettre là-dedans, donc de transférer. Positionnez-vous comme moteur maintenant. Vous allez, comme si je prenais le malade imaginaire, je vais créer une pièce de théâtre avec ça, mais ça ne sera pas la même vision que quelqu'un d'autre. Les costumes ne seront pas pareils, les dispositions, etc. Bon, je vous évite ici un peu cette partie-là où je vais quand même aller assez vite, vous allez retrouver des images qui étaient déjà là, mais oui, je trouvais ça important de leur montrer à lire une BD, ne serait-ce que le sens gauche-droite. On parlait de manga tout à l'heure, donc évidemment que j'ai du manga en classe, donc il faut montrer qu'un peu c'est inverse-là aussi. La planche, donc, qu'elle est réfléchie comme une planche. Si vous connaissez les livres de Marc-Antoine Mathieu, c'est quelqu'un qui va explorer beaucoup la conception de la planche. Donc, un auteur de roman qui écrit sur son ordinateur, il ne sait pas qu'il est à la page 17, mais l'auteur de BD, il sait qu'il est à la planche 17. Donc, montrer toutes ces choses-là, la mise en page, la chute, ici, voir que tout se déroule de gauche à droite, sauf lorsque Tintin revient sur ses pas, il va aller de droite à gauche avec la chute qu'on va avoir à la fin aussi. Sylvain en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est une des choses sur lesquelles je vais inciter beaucoup parce que j'aime beaucoup parler de cinéma avec mes élèves aussi. Je leur présente un film pendant l'année, mais je leur fais remarquer plein de détails sur les ellipses. Dans le programme de français, c'est ce qu'on appelle les inférences, donc ce qui n'a pas besoin d'être dit tout le temps. Sylvain, je vais te reprendre un peu là-dessus, mais Hergé a dessiné cette case-là. Elle existe en brouillon, donc il l'avait fait au verso d'une planche. Mais c'est d'autant plus intéressant de le savoir qu'il a choisi de l'écarter parce que l'impact était beaucoup plus fort de finir sa chute comme ça en laissant justement la personne imaginer ce qui peut arriver dans cette... Oui, je pourrais te l'envoyer. Oui, c'est dans un des livres que j'ai. J'ai plein de livres de Tintin et de livres sur Tintin. Donc, trop. Tintin et les autos, Tintin et les... Oui, l'art invisible que vous connaissez probablement, mais je prends les deux cases que dans le haut ici que je vais présenter à mes élèves pour leur montrer. Un livre, une BD, c'est plus facile parce que les images sont là pour nous montrer ce qu'on doit voir. Mais ici, en fait, entre les deux cases du haut, on voit un personnage, un protagoniste avec une hache et l'autre qui va dire non, non, et on s'imagine qu'il s'est passé de quoi entre les deux cases. Ce qu'il va dire essentiellement dans le bas, c'est que ça prend la complicité de quelqu'un et cette personne-là, c'est le lecteur, c'est la lectrice. Et le lecteur, la lectrice a pris la hache et a ciblé. Vous avez tous participé à ce crime-là, c'est un peu ça qu'il va dire. Donc, c'est un peu dans cette avenue-là que j'amène les élèves à les faire réfléchir. Michel Abadliati, quand il était en classe, c'était un peu ça. Donc, je leur montrais une case comme ça versus la planche. Donc, pourquoi il a choisi de représenter ça de six façons, de représenter la même case six fois? Quel effet veut-il avoir? Qu'est-ce qui se dégage de ça? Quelle musique on entend, etc.? Donc, et les élèves, quand on les piste là-dessus, ils sont vraiment allumés. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Évidemment, je leur montre autre chose aussi. Tout ce qui était des styles différents. Philemon, je vais montrer Sambre, Marc-Antoine Mathieu dont j'ai parlé, quelques adaptations en BD, Paul Astaire, entre autres. Il y avait, j'ai oublié le nom de celui qui avait fait Cité de verre. Alors, je ne suis pas très fan des adaptations. Je veux la BD pour ce qu'elle est aussi. Il y en a quelques-unes qui se glissent parfois. Celle-là, je l'aimais bien. Et c'est là qu'est arrivé ce projet-là qu'on fait depuis peut-être plus ou moins dix ans, qui était vraiment de leur proposer de faire des bandes-annonces à partir de bandes-dessinées. La bande-annonce implique que ce n'est pas un résumé. C'est le lecteur qui va choisir ce qu'il va présenter là-dedans. Donc, ça se peut que deux équipes qui aient pris le même livre de Paul à la pêche, admettons, il y a une équipe qui décide de faire quelque chose de beaucoup plus dramatique et les autres soient beaucoup plus drôles. Mais dans le livre, on a ces deux tonalités-là aussi et ça peut quand même y correspondre. Donc, on n'aura pas des choix qui sont pareils et on va venir les expliquer. C'est un gros projet. Je ne le cacherai pas, on ne l'a pas au fini au travers du temps, mais les trois compétences du programme de français sont là. Lecture à gauche, écriture, et ça se termine avec l'expose orale. Ça dure deux mois. Évidemment, on fait autre chose entre ça. Mais la lecture, ça commence d'abord et avant tout par leur proposer une soixantaine de titres, des fois en huit exemplaires. Donc, j'ai une centaine de BD en classe. Ça s'est enrichi. On a commencé avec deux livres de Paul à 16 exemplaires. On est rendu à une soixantaine. Donc, on en a beaucoup. Vous allez voir, je vais vous montrer une autre diapo par la suite. L'objectif au début, c'est vraiment de les faire lire, mais pas pour qu'ils résument nécessairement, mais pour qu'ils ressortent avec qu'est-ce qui te revient en tête, comme si tu allais voir un film. Quelles sont les images qui te restent en tête? Après ça, venir parler entre eux pour l'écriture, donc le scénario-image, donc le scénario écrit en image. C'est la seule fois qu'ils vont faire des petits barbeaux, des petits dessins en bonhomme annumètre, parce que ce n'est pas un cours d'art plastique. Je ne veux pas qu'ils reproduisent tel quel ce qu'il y avait. Ils vont ensuite aller filmer. Évidemment que je vais leur montrer des exemples de bandes annonces parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement les repères. Donc, il y a des bandes annonces, des fois qui sont... Je leur montrais Alien, par exemple, quelque chose de très, très loin, avec des plans qui sont très, très courts. Donc, on va beaucoup parler d'images, mais on va leur montrer aussi qu'ils montrent carrément un extrait du film, d'autres qui sont muettes, donc il y a seulement une trame musicale. Donc, vous avez des choix à faire. Voulez-vous un narrateur par-dessus? Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter avec tout ça? Le montage, quelques pistes, et l'aspect justification aussi de lien entre les images. Donc, pourquoi tu as choisi ça? Et de faire une espèce de clin d'œil entre la BD, la case, et le plan que vous avez choisi de faire. Donc, il va y avoir une correspondance entre les deux. Vous avez un échantillon aussi de ce qu'on présente en classe dans le haut. Ce ne sont que des BD québécoises, si ma mémoire est bonne. Évidemment, je n'ai pas mis tous les pôles qui sont là. Il y a eu de belles découvertes au fil des ans. Je pense à Jeanne, le Renard et moi. Je pense à Les Petites Victoires, qui a eu un grand succès contact aussi. Je descends par la suite. On a une grande diversité aussi de provenance. Bon, je n'ai pas une culture très développée au niveau du manga, donc ça se limite souvent à Taniguchi. Je pense que c'est la porte d'entrée, souvent. Donc, on a entre autres quartiers lointains. Moi, j'aime beaucoup le Sommet des Dieux, mais en tout cas, on a des auteurs japonais, on a des Américains, on a des Suisses, on a des Français, des Belges. On a des autrices, Marjane Satrapie, Elodie Durand, on va avoir Pénélope Belgieux. Des coups de cœur aussi des dernières années. Lydie, par exemple, l'avant-dernière sur deuxième rangée, qui est vraiment un gros, gros coup de cœur que les élèves aiment beaucoup. L'accident de chasse qu'on a mis l'année passée pour la première fois. Des belles discussions sur comment transposer, ensuite, à l'écran, comment rendre une planche avec tout ça. Je vous parlais d'adaptation dans le bas, Les Nymphes et en noir, qui est vraiment une très, très belle réussite, mais qui est adaptée d'un roman. Ces jours qui disparaissent aussi, tout ça. Donc, c'est de leur montrer un petit peu tout ça en classe. Ensuite, de les regrouper, donc dans la page du côté gauche, vous avez vraiment les petits bonhommes qui vont faire, donc quelles sont les planches, quelles sont les cases qu'ils ont retenues. Ensuite, ils vont faire une ébauche de leur bande-annonce, c'est-à-dire les images, les placer pour voir finalement comment on peut arriver à raconter quelque chose. Donc, on veut raconter quelque chose. On ne veut pas tout dire. La bande-annonce, vous en avez peut-être déjà vue, mais quand on a l'impression d'avoir vu déjà le film, c'est kaput. Donc, on veut avoir des enjeux, on ne veut pas tout dire. On balise un petit peu, on ne veut pas trop de vulgarité. Les pôles, par exemple, peuvent être sujets à des gros mots. Donc, ils viennent filtrer avec nous avant en premier, comme un filtre. Création, donc, ils vont aller filmer. On va leur montrer certains petits trucs. Je vous parlais que je leur parle beaucoup de cinéma, mais s'ils vont utiliser un cellulaire, on ne leur demande pas de filmer comme ça, comme ils font très souvent, parce qu'au montage, ça va sortir un peu moins bien. Donc, on va leur demander de le prendre de cette façon-là. On va leur parler de champ contre champ, donc de varier. Bon, etc., etc., un paquet de choses, jusqu'au montage. Et là, vous le voyez un peu là-dessus, je vais vous montrer des exemples, mais il y a de plus en plus d'élèves qui se lancent vers l'animation sans qu'on leur demande. Ils décident eux-mêmes de prendre leur iPad et qui disent, moi, je suis doué en dessin, donc j'aimerais ça l'essayer, je veux le faire de cette façon-là. Parce que mouse, si on se déguise en souris puis en chat, ça ne fera pas un bon rendu. Si on rit en écoutant une bande-annonce de mouse, on est passé à côté. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut garder le même. Vous voyez des extraits ici. Donc, sur le côté gauche, c'est la fille invisible de Julie Rochelot. Donc, on a la case versus le plan qui avait été représenté. On avait Pénélope Bagieux et Boulet, j'ai oublié son prénom, avec la page blanche sur le côté. Donc, les élèves vont venir choisir certains plans comme ça qui vont nous expliquer vraiment pourquoi ils l'ont choisi, pourquoi ils l'ont mis à tel moment, quelle importance ça peut avoir dans le récit. La présentation orale va se faire de cette façon-là à l'avant. Donc, ils vont vraiment venir travailler l'image qu'il y avait dans la BD versus comment ils l'ont, eux, choisi de la représenter. Est-ce qu'ils ont choisi de garder du noir et blanc, si c'était du noir et blanc, est-ce qu'ils l'ont placé au début, est-ce qu'ils l'ont placé à la fin, est-ce qu'ils ont choisi de modifier l'image. Donc, il y en a qui vont choisir de la modifier et qui vont venir nous l'expliquer aussi. Donc, c'est un peu ça. Se positionner vraiment comme auteur. Je vous montre quelques extraits parce que je savais que le temps était compté. Je n'avais pas le temps de vous montrer des bandes-annonces complètes, mais je vais juste vous montrer un petit peu un aperçu. J'en ai mis deux autres de plus à la fin si vous voulez les voir parce que j'en ai gardé juste trois. Je pense que si tu l'as peut-être vu. La première, c'est « Cartier lointain ». Je vous dirais que c'est mon premier coup de cœur dans les bandes-annonces qui avaient été réalisées par les élèves. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. je vais juste vous montrer le début. C'est un livre qui revient d'année en année, qui s'adapte très, très bien, qui plaît beaucoup aussi aux élèves. Vous allez voir, en fait, en quelques secondes, le pitch, je peux me permettre en bon français, du livre « Cartier lointain » qui va nous être présenté avec la suite. Est-ce que j'ai du... Je n'avais aucune idée de ce qu'il m'attendait. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais à nouveau un adolescent. Ça va, petit? M'a de l'autre? Je l'ai arrêté là. Vous avez les Beatles qui embarquaient par la suite dans la bande-annonce. C'est autre chose. On voit leurs goûts aussi qui vont commencer à émerger à certains moments. Donc, vous avez vu ici certains plans. Vous avez vu qu'on fait appel souvent aux parents. Ça, c'est son frère. L'autre, c'est son père qui va jouer. Donc, on va solliciter la famille. Ce que j'aime beaucoup dans cette bande-annonce-là, c'était aussi de me souvenir de leur présentation. Je vais juste la découper parce que je l'utilise avec les élèves. C'est-à-dire que lorsqu'ils font le scénario image, je leur présente un peu ce que je viens de vous présenter. Je vais le découper en cinq petites cases. Je leur disais c'est un petit bonhomme à l'allumette qui est là puis c'est comme ça que ça se passe. Et je vais inciter surtout sur les deux premières. Je dis aux élèves, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, bien, ils prennent le train. Je fais, il est où le train? Là, je fais, là, vous venez d'en faire de l'ellipse. Là, vous venez d'en faire des inférences. On a montré une gare, mais on ne voit aucun train. Et le deuxième plan, on voit des arbres qui se déplacent. Et on fait le raccourci dans notre tête qu'il vient d'embarquer Oui, oui, probablement. Je vais aller plus loin que ça. Est-ce que vous avez remarqué dans quel sens allait le plan 2? Gauche à droite. Non. C'est à droite à gauche. C'est un retour. Et les élèves avaient une explication. Parce que c'est un retour dans le temps. C'est un retour, oui, oui. Donc là, je fais, j'écoute ça, puis je suis, ouf, quatrième secondaire, mon Dieu, là, je suis dans le collégial, l'universitaire. Je fais, ouf. Et là, bien, il y a des effets floutés, par exemple, qu'on va avoir comme le quatrième pour voir finalement. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser pour le présenter aux élèves. Puis, j'aime pas aussi leur présenter des exemples d'élèves au complet non plus. Pilule bleue, qui est un livre qui m'avait marqué, que j'aime beaucoup, que je présente aussi comme étant plus adulte aux élèves. Faites attention quand vous allez toucher à ce livre-là. Beaucoup d'exemples. Il y en a un qui est sur un site Internet. On avait été avec l'équipe de l'UQAM en 2018-2019 qui était venue en classe avec Nathalie Lasselle. Je vous montre un peu le début ici. Vous allez remarquer principalement, je vais vous faire remarquer certaines choses. Évidemment, les enjeux au début, assez rapidement, le choix du noir et blanc. On va combiner deux techniques, c'est-à-dire qu'on va avoir du stop motion et on va avoir des images filmées du noir et blanc et beaucoup de gros plans, un peu comme Greg Peters fait. Il va utiliser énormément de gros plans dans son livre. Donc, on va littéralement entrer dans le livre. Il y a un petit flacon avec des pilules bleues sur le côté. C'était à son père. Aujourd'hui, le petit est d'avocat. Le couloir au centre de deux formeurs immobilier doit être décoré à celui-là. Il y a deux ou son orange salle, les infirmières sont la déjeuner. Je n'aurais jamais cru en affaire. Un jour, j'ai croisé qu'il y a un classement avec son nom. Ensuite, plusieurs sorties sur son champ. Sorties au cinéon, au resto, un métallier, tout ça, même à quelque part. Il faudra pas avec son champ. Beau, tu fais. Quoi? Tu peux te faire en dehors. Je suis au positif. Si vous avez lu le livre, vous savez un peu ce qu'il en retourne avec ça, mais on voit l'utilisation de gros plans beaucoup, le noir et blanc. Et puis là, on a commencé à développer, mon collègue et moi, l'habitude de, telle n'est pas qu'on peut le faire, de rejoindre les auteurs. Donc, on envoie les bandes d'annonce quand on peut aux auteurs. Et on a réussi à l'envoyer, celle-là avec d'autres, à Frédéric Peters. Et voici ses commentaires. Et ce n'est pas un enseignant, mais juste ce qu'il dit, j'ai regardé toute cette bande-annonce avec un sourire attendré aux lèvres. C'est la parfaite illustration du fait qu'un livre n'appartient plus à son auteur une fois qu'il a été lu. Quand je vous parlais d'appropriation, quand je vous dis qu'il veut qu'il se positionne comme auteur, on en est là. Vraiment heureux, donc heureux d'en être dépossédé, heureux que vous en soyez les nouveaux propriétaires et heureux du lien étrange et matériel, c'est le fun, et terriblement contemporain qui me connecte à vous. Donc, évidemment que, vous imaginez les élèves qui sautaient de l'évite en classe quand je reçois ça. C'est vraiment... Je vais vous en montrer une autre qui est de... Je ne sais pas si vous connaissez la parenthèse de Lady Durand qui est un très, très, très beau livre qui a résonné très, très fort pour une élève. Une élève qui n'allait vraiment pas bien, qui était vraiment en train de vivre une année difficile, mais c'est une élève qui était particulièrement douée, qui a fait une grande dépression cette année-là, mais ce livre-là, elle s'est accrochée à ça. Ça a été une bouée du sauvetage. Je vous dis, quand on a présenté ça en classe, vous ne le verrez pas tout au complet, mais j'ai des élèves qui pleuraient parce qu'ils savaient que ce qui était présenté, c'était aussi l'élève, mais pas juste le livre en tant que tel. Un mélange de techniques, encore une fois, tout a été fait sur iPad. Celui-là, je tiens à dire, tout a été fait avec un iPad. Je ne sais plus lequel, mais en tout cas, je l'avais noté quelque part. Mais tout a été fait avec ça. Vous allez voir, si vous connaissez le livre, vous allez reconnaître les paroles et tout. Je me suis là. Je te le fais là-dessus. Ça va aller bien. Ça va aller bien. Je me suis là. 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 Non, je ne savais pas si j'avais peut-être fait. Ni si j'allais bien. Non, je ne savais pas ce qui s'était passé. Moi, ce que je voulais, c'était une plus jeune avant-poir. Mon corps s'est convaincu. Aussi, j'avais voulé, mais vraiment très fort. Mais je ne l'avais pas. Vous avez compris que les textes qui sont là, souvent, c'est des textes qui sont du livre. Donc, on va les retrouver à différents moments aussi. On a réussi à contacter l'autre très encore une fois ici, avec elle. Moi, c'était un livre qui m'avait marqué, mais vous voyez, je suis très ému. Merci pour ces pièces jointes. J'ai commencé à faire ma journée de travail en regardant les bornes à l'once. Quelle belle surprise. Je n'aurais jamais imaginé une vie solo si dense pour la parenthèse. C'est le plus beau des cadeaux pour moi, découvrir que les élèves s'approprient ce livre, qu'ils voyagent ainsi. C'est magique. Donc, c'est un livre qui résonne, qui à chaque année va être pris, mais qui des fois va avoir une teinte beaucoup plus personnelle. Et là, on sent qu'il y a une part derrière tout ça, comme un réalisateur qui s'investit dans un film. Bien, c'est pas mal ça. Je vous dirais que moi, dans mon cours, je trouve ça important de favoriser la lecture d'œuvres complètes et non pas juste. Je ne veux pas que la bande dessinée soit accessoire. Je ne veux pas que ce soit juste quatre pages. Je veux vraiment qu'on ait une œuvre complète. Je veux qu'on s'attarde à ce que c'est qu'une bande dessinée. Comprendre la lecture de l'image et de voir toutes les possibilités offertes par le numérique. Ça nous ouvre des portes peut-être très, très, très intéressantes. Le dessin qui est à droite, c'est Michel Abagati qui nous avait fait ça et puis tout ça. Je termine. Ce n'est pas une vraie fin, mais je vais faire un petit rappel quand même. Michel Giguère, que vous connaissez peut-être, qui dit « Si l'école se voulait en phase avec l'époque, elle leur apprendrait à mieux comprendre l'image narrative et les éveillerait à d'autres thématiques, à d'autres esthétiques. Surtout aujourd'hui, je vous dirais, les images sont tellement envahissantes dans nos vies, sont tellement présentes. Je vous disais que les jeunes parlent beaucoup, en fait, ils vont utiliser beaucoup de vidéos et d'audio. C'est drôlement intéressant. Je termine comme ça, je sais que si Sylvain a pris plus de temps, je peux prendre plus de temps aussi. Je vais juste vous montrer deux choses. Je ne sais pas si vous connaissez Contact, c'est Mélanie Leclerc, c'est la petite fille de Félix Leclerc. Elle habite tout près de, en fait, elle vient de Saint-Lazare-Vaudreuil. Donc moi, je suis de Vaudreuil. Donc on l'a contactée l'année passée. Je ne vous montre pas tout, mais c'est une éve qui a fait un sacré boulot où elle s'est tapée même le mimétisme dans le style du dessin, le choix de la musique. Donc ça, c'est notre coup de cœur absolu de l'année passée, donc celle qu'on avait reçue. Donc, encore une fois, on contacte. C'est plus facile de la contacter, mais par courriel, ça se fait bien. Donc, que les filles avaient bien réussi leur travail ici, je n'avais pas lu, ça m'aurait donné le goût de le lire, évidemment. Et je vais terminer avec, quand je vous dis, des élèves qui se cassent la tête un peu avec Maus. C'est ma dernière page par la suite. Je ne le montre pas tout, je vais vraiment chercher un extrait. Vous allez voir de l'animation, des images filmées, du champ contre champ, Alexandra Strelitzky. Vraiment, les élèves qui se donnent... Vous allez l'entendre. Vous n'allez pas la voir. J'aurais aimé ça, mais on va l'entendre. C'est des jeunes de 4e secondaire, je vous rappelle, qui font ces choix-là. Ils vont même plus loin. Les personnages ne parlent pas français. Ils ont trouvé des gens pour faire ces voiles. Je crois que je comprends ce que c'est. C'est comme si la vie qui a reçu la vie. La mort qui a reçu la vie. Si tu sais, la vie, ce n'est pas toujours la défense d'elle. Souvent, bizarrement, ce sont les victimes. En grand. Et ce ne sont pas les meilleurs qui ont se vécu. Ce ne sont pas les meilleurs qui sont morts. C'est au hasard. Je suis assez fier d'eux. Je suis assez fier d'eux. Pas mal. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment terminé. Je suis assez fier d'eux. – Sous-titrage FR 2021